Le Prince Harry a été brutalement moqué par un animateur de télévision d'un pays du Commonwealth qui a suggéré qu'il n'était pas aussi populaire qu'avant. L'animateur des Australian Today Carl Stefanovic a fait une fouille au Duc de Sussex lors de l'émission du Petit Déjeuner plus tôt cette semaine lorsque sa co-animatrice Alison Langdon a mentionné le nom du Prince Harry à l'antenne. Alors qu'elle présentait le prochain invité de l'émission, le fondateur de Global Citizen, Hugh Evans, elle a mentionné qu'il avait travaillé avec Harry. Elle a déclaré, notre prochain invité est un homme de Melbourne avec des gens comme Lady Gaga, Hugh Jackman et le Prince Harry, tous en numérotation rapide. Monsieur Stefanovic l'a ensuite interrompu avec un air peiné sur le visage en disant « Prince Harry ? » Il s'est alors mis à rire. Madame Langdon a répondu « Eh bien, il était une fois, vous auriez aimé que le Prince Harry utilise la numérotation rapide. Monsieur Stefanovic a ensuite semblé se ressaisir avant de faire un autre commentaire ironique en disant « Oui, je sais, je sais, je l'aime ». Il a fait d'autres commentaires durs sur Harry dans le passé, en particulier sur ses prochains mémoires. Le mois dernier, Monsieur Stefanovic a discuté du livre avec le correspondant de Tudesla, Sam Rubin. Il a demandé « Est-ce que ça va vraiment être son histoire ou celle de Meghan Markle ? » Il a suggéré que Harry écrivait les mémoires mais en utilisant les mots de sa femme. Cependant, Monsieur Rubin a rejeté la remarque en soulignant que Meghan serait plus susceptible d'écrire son propre livre de plusieurs millions de dollars plutôt que de passer par Harry. . Il a déclaré « C'est une question intéressante parce que nous ne voulons pas empêcher son propre contrat de livre, donc je soupçonne que ce sera plus son histoire et peut-être ce qu'ils ont ressenti. Harry a récemment annoncé qu'il publierait un récit, exact et entièrement véridique, de sa vie jusqu'à présent l'année prochaine. Les mémoires devraient inclure la rupture du mariage de ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, ainsi que la période de la mort de Diana en 1997 et ses conséquences. La relation de Harry avec sa belle-mère Camilla et ses anciennes petites amies est également susceptible de faire partie du livre. La relation de Harry avec sa belle-mère Camilla et ses anciennes petites amies est également capable de faire partie du livre. La relation de Harry avec sa belle-mère Camilla et ses anciennes petites amies est également capable de faire partie du livre.